Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce Grand Oral du 12 mars 2022. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin M. Mohamedou Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, aussi président du Parti Synergie Républicaine, membre de MAKI 2012. M. Diagne, merci d'être l'invité de ce Grand Oral. Un grand plaisir de vous recevoir. Oui, bonjour Fatou. C'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation. L'invitation de la radio Réoumi FM. Un plaisir à partager. Hassan, bonjour. Merci d'être là comme tous les samedis. Merci, bonjour Fatou et bonjour M. le Dr. et merci de votre disponibilité. Alors sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Jatta. Mohamed Moustapha Diagne est tutulaire d'une maîtrise histoire, un NUCAT. Il est tutulaire d'un KS. Il a eu son bac au lycée Malik-Side-Caesse. Il a été également lauréat au concours général de 1989. En ce qui concerne son parcours professionnel, Mohamed Moustapha Diagne est professeur d'enseignement secondaire, conseiller technique au ministère de l'Éducation, directeur de la Formation et de la Communication, au ministère de l'Éducation nationale. En politique, il occupa le poste de secrétaire général de l'Alliance de FIOL et est président fondateur de Synergie Républicaine, membre fondateur de MAKI 2012. Mohamed Moustapha Diagne est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Jatta pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, M. Mohamedou Moustapha Diagne, directeur de la Formation et de la Communication du ministère de l'Éducation nationale, président aussi du parti Synergie Républicaine, membre de la coalition MAKI 2012. Alors, M. Diagne, nous allons naturellement démarrer par la levée des mots d'ordre de grève de certains syndicats d'enseignants, notamment dans le moyen secondaire. Quelle lecture globale faites-vous de ces mouvements d'humeur qui ont pris fin il y a quelques jours ? Oui, d'abord, je me déduis fortement de cette levée des mots d'ordre. Il y a quelques temps, j'avais indiqué que ni le gouvernement, ni les syndicats d'enseignants ne prendraient la responsabilité de porter une année blanche. Ça, c'est clair. Cette fois-ci, le gouvernement a fait suffisamment d'efforts, puisque c'est des montants qui avoisinent des salaires qui ont été ajoutés aux émoulements actifs des enseignants. C'est pourquoi les syndicats du G7 ont jugé le nécessaire de lever ce mot d'ordre, puisque sur la question principale du système de rémunération, tout le monde convient que le gouvernement a rendu justice aux enseignants, puisque tout le monde avait remarqué qu'il y a dans le traitement salarial au niveau de la fonction publique des écarts qui ne se justifiaient pas. Alors, ces efforts-là financiers énormes à hauteur de 98,8 milliards ont donc poussé ces syndicats à lever le mot d'ordre, ce qui est une excellente nouvelle pour le Sénégal, pour les élèves, pour les parents. – Hassan ? – Oui, M. Dett, merci encore. Maintenant, on a remarqué qu'à chaque fois, pratiquement chaque année, il y a un peu la récurrence des grèves qui reviennent. Est-ce qu'on peut espérer cette fois-ci que vraiment une solution définitive a été trouvée ? – Oui, je pense qu'objectivement, le gouvernement, une fois qu'il aura respecté ses engagements en mai 2022 et en janvier 2023, il est clair qu'il sera extrêmement difficile de mobiliser les enseignants autour de plans d'action. Ça, c'est clair. En temps, on avait des grèves d'élèves. Maintenant, ce sont des enseignants qui font la grève. Ils faisaient la grève parce que simplement, ils avaient jugé qu'ils n'étaient pas, du point de vue salarial, bien traités. Mais des salaires qui vont aller au-delà de 300 000, de 400 000, de 500 000, de 600 000, à mon avis, sont des salaires qui sont corrects. Et une fois que ces salaires-là seront touchés, les enseignants vont rester dans les classes, vont parler de qualité du système éducatif, puisque tout travailleur aspire à vivre dans des conditions décentes, à bien élever sa famille, à construire une maison et à vivre décemment. C'est-à-dire que les revendications sont légitimes ? Absolument, absolument. Puisque vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, entre l'enseignant et l'inspecteur d'impôts, ou bien entre l'enseignant et le magistrat, ou le douanier, mettre des accords salariaux à hauteur de 500 000 francs, 800 000 francs. Je pense que du point de vue de l'équité, ce n'était pas normal. Aujourd'hui que c'est corrigé, nous allons pouvoir tranquillement nous occuper des questions d'accès de qualité, de gestion transparente du système. en nous focalisant sur l'éducation des abris provisoires, mais ceci sur la formation des enseignants, et sur d'autres intrants de qualité. Et c'est tellement qu'on ne parlera plus, je pense que d'ici une dizaine d'années, on ne parlera plus de grève, de grève vraiment très importante des enseignants. Il y a un problème qui revient toujours, une sorte de mal chronique, le non-respect des accords signés par l'État. Cette fois-ci, quelles sont les garanties que vous donnez aux enseignants pour justement assurer du respect de ces accords qui ont été signés ? Non, ça, ils le disent, c'est de la communication. L'État a toujours respecté ses engagements. Ce qu'il faut relever, c'est que l'État ne peut pas tout faire en même temps et le même jour, ou le même mois ou la même année, ce n'est pas possible. Nous avons attaqué la question de l'entre-administratif, il y a eu une nette amélioration. Nous avons attaqué la question de la formation diplômante, avec les instants adjoints, avec les diplômes spéciaux. Cette question-là a été réglée. Nous avons, le chef de l'État, en 2018, avait relevé l'unité de logement, qui est passée de 60 000 à 100 000 francs. Non, ça, c'est des accords qui ont été respectés. Maintenant, ce qui n'est pas possible, c'est de prendre tous les accords et en autour, je ne sais pas, de baguettes magiques, et dire, voilà, c'est réglé. Ça, ce n'est pas possible. À chaque fois qu'on aura réglé un problème, d'autres problèmes vont survenir, qui vont nécessiter d'autres types de prise en charge. Ça, c'est la communication de la part des syndicats d'enseignants. Le gouvernement a dit qu'il va augmenter les salaires. Il y a eu des témoins, cette fois-ci. Donc, la société civile, tous les acteurs du système médical, et de là, les parents t'élèvent. Donc, le gouvernement n'a pas intérêt à dire des choses qu'il n'a pas fait. D'autant que, je le dis, si le gouvernement s'est engagé sur le système de rémunération, maintenant, c'est parce qu'il y a eu la perspective des ressources énergétiques. Parce qu'avant, le gouvernement ne pouvait pas s'engager. C'est ça aussi la vérité. Parce qu'il y a des salaires qu'il faut augmenter à autour de 200 000, 300 000, 400 000. Mais c'est des disponibilités financières très conséquentes. Donc, c'est cette perspective-là qui a même permis au gouvernement de pouvoir s'engager à ce niveau-là. Et le gouvernement ne pourra pas le perdre. Et c'est la première fois, d'ailleurs, que les négociations sont aussi transparentes. Ça, tout le monde l'a constaté. Les montants sont affichés un peu partout. Et même sur les réseaux sociaux, sur les médias, tout le monde le sait. Donc, je ne vois pas comment le gouvernement ne pourrait pas respecter ces engagements. Hassan ? Oui. Il y aurait certains syndicats, malgré tout, qui, aujourd'hui, seraient toujours dans une dynamique de négociation. Je ne pense pas au QSIMS ou je ne sais pas. Parce que tous les syndicats, forcément, ne sont pas toujours d'accord sur les accords. Oui. Il y a eu le G20, ce qu'on appelle le G20, qui a tenté de mobiliser des enseignants autour d'une plateforme. Mais ce n'était pas possible. Parce que la majorité des enseignants sont dans le G7. Ça, c'est les élections qui l'ont démontré. Ce qui peut fermer les syndicats, qui peut fermer des classes, c'est les syndicats du G7. Écoutez, les enseignants ne sont pas contre le gouvernement. Ils ne sont avec aucun gouvernement. Ils ne sont contre aucun gouvernement. Les enseignants sont là. Ce sont des travailleurs qui veulent que leurs problèmes soient pris en charge. leurs problèmes ont été pris en charge. Ils sont retournés dans les classes. La preuve, lorsque le QSEMS et le CIEMS, qui ont été les deux d'un syndicat à lever le mot d'ordre, ont constitué leurs bases, mais toutes les bases ont dit mais écoutez, c'est la première fois qu'on a des montants comme ça. Parce qu'avant, c'était des augmentations de 20 000 francs, de 15 000 francs. Mais j'ai une augmentation qui va de plus de 100 000 francs à 300 000 francs. Mais ça, c'est extraordinaire. Jamais avant, nos doyens n'auraient imaginé, nos doyens qui sont dans le dollar, qui étaient enseignants, n'auraient imaginé des augmentations de cette nature-là. Il faut féliciter le président Macky Sall qui a compris que voilà un problème qu'il faut régler définitivement et ce problème-là est réglé définitivement. Pourquoi les négociations ont pris autant de temps ? Ça a quand même trop duré. Pourtant non, pourtant non. Peut-être que les négociations ont tardé à commencer. Mais presque en 15 jours, tout est rentré dans l'ordre. Seulement, il faut dire que c'était une question extrêmement difficile. Puisque le gouvernement, en même temps qu'il doit augmenter les salaires, mais il doit surveiller des indicateurs. Les possibilités budgétaires, les critères de convergence de l'IMOA, il y a une barre de 35% qu'on ne doit pas dépasser. Donc il y a toutes ces problématiques-là qui ont fait que le gouvernement a tardé à signer parce que le gouvernement ne pouvait s'engager que sur des choses qui sont possibles. Techniquement. Et voilà, c'est pourquoi peut-être on a tardé à démarrer les négociations. Hassan ? Oui, il faudra revoir certainement le calendrier d'examen. Les calendriers d'examen, c'est déjà fait, je pense. Est-ce que vous ne craignez pas un impact sur le niveau des élèves, sur la qualité du diplôme ? Et même sur l'année en cours ? C'est le même cours, c'est-à-dire ? Oui. Vous savez que... En fait, l'impact est déjà là parce que depuis des années, on est dans un cycle de perturbation du système scolaire. Ça, c'est clair. Maintenant, on a été tellement perturbés, on a l'habitude de ces chocs exogènes, comme des chocs endogènes, que maintenant, on a des recettes. Miracles. Miracles, parce qu'on a appris à gérer les crises. On est habitués. Parce que voilà, on est habitués à gérer ces crises-là. On sait les gérer. En adjusant sur le rémunagement du calendrier scolaire, ce qui a été fait, les examens ont été repoussés. Donc, il faut dire que l'année scolaire ne change pas. Donc, le 30 juillet reste la date victoire. Les examens ont été remélagés. On a agi sur la durée puisque les fêtes de fin de deuxième trimestre, c'est-à-dire ce qu'on appelle les fêtes de Pagla, ont été vraiment réduites pour gagner beaucoup plus de temps. Et indépendamment de cela, il y aura des cours d'attrapage, de renforcement, l'utilisation du support numérique pour permettre à tous les élèves de tous les niveaux de pouvoir accéder aux compétences essentielles. Puisque, vous savez, les niveaux de passage, on vise des compétences. L'élève qui doit passer du CI au CP doit amener avec lui des compétences. On n'a pas besoin de tout savoir ou de tout réciter. Ça, c'est des bourrages de grande simplement. Donc, des compétences essentielles seront visées aussi bien pour les classes intermédiaires que pour les classes d'examen. Donc, le programme a été réduit ? Pas réduit, mais réexisté en fonction des objectifs pédagogiques. Et c'est ça qui est important. On n'a pas besoin dans un programme de tout apprendre ou bien de tout mémoriser comme à notre époque. C'était l'approche par les contenus. Maintenant, c'est l'approche par les compétences. À chaque niveau de passage, il y a des compétences qui s'y sont. Et c'est ça que nous allons viser pour permettre aux élèves de passer et pour les compositions et pour les examens et concours. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure nous ramène au débat même du programme sénégalais, programme éducatif. Beaucoup pensent que ce programme doit être revu, réajusté. Peut-être on vise les compétences, comme vous dites, parce que ce programme souvent est décrit aussi même par les élèves. Disons qu'il y a trop de futilités, beaucoup de choses à enlever pour au moins éviter la surcharge. Oui, c'est ça. En fait, nous sommes de plein pied dans le cadre de la révision des curriculats. Depuis longtemps, nous avons entamé... D'abord, nous avons changé d'approche. Ce n'est plus l'approche par les contenus, mais c'est la mémorisation. Maintenant, c'est l'approche par les compétences. Donc, il faut que les enseignants se réagissent par rapport à cette nouvelle approche-là. L'autre chose, c'est les contenus. Depuis longtemps, on est en train de les changer. À la fin des assises, déjà, le chef de l'État avait demandé à ce que notre éducation, notre système éducatif soit réorienté par rapport aux sciences, à la technologie, à l'entrepreneuriat. Donc, avec même accès sur les langues nationales parce que le français, qui est une langue officielle, est un obstacle, puisque l'enfant français, il apprend avec sa langue maternelle. L'enfant sénégalais, il a deux obstacles. Il y a l'obstacle de la langue étrangère, officielle, ensuite l'obstacle de la science. Voilà pourquoi il est plus difficile d'attendre au Sénégal qu'en France. C'est des réformes que nous avons entreprises avec le bilinguisme, avec l'alphabilisation, l'introduction de l'alphabilisation un peu partout dans le pays. Mais c'est des réformes qui vont prendre du temps. Les programmes ont été refusés, comme je l'ai indiqué, aussi bien dans les matières scientifiques que dans les matières littéraires. Donc nous sommes en train, avec l'IGF, l'expression générale de l'éducation de la formation, de revoir tous les programmes pour les adapter au contexte économique, social, culturel et à la mondialisation. Maintenant, ce qu'il faut noter, il y a beaucoup de gens qui disent oui, on ne doit pas enseigner la chine, etc. Et ça, c'est une vie de l'esprit. Nous sommes dans un contexte de mondialisation. Nous préparons aussi, nous formons des leaders, des managers, qui doivent être cultivés. Le Sénégalais doit connaître le Sénégal, l'Afrique et le monde. Ça, ça ne doit pas du tout changer. Maintenant, sur les aspects de contenu, on peut revoir ça, puisqu'il n'y avait pas le numérique. Aujourd'hui, il y a tous les motos de recherche. Donc, l'enfant, le Sénégalais, peut accéder à n'importe quelle connaissance en un clic. Donc, est-ce qu'il a besoin de faire des leçons de 10 pages ? Si on ne le croit pas. Donc, il faut donc aller vers l'essentiel dans les leçons. Alléger le programme. Absolument, alléger le programme et viser surtout des contenus qui sont essentiels à savoir. Et c'est ça qui sera fait. Hassan ? Justement, pour revenir un peu, revenir un peu sur les mouvements d'humeur, les grèves d'enseignants, beaucoup craignent. C'est vrai que vous avez mentionné que beaucoup de revendications sont justifiées, mais beaucoup craignent justement une forme de politisation du mouvement syndical. Du coup, ce qui expliquait peut-être l'extrémisme, on le va le dire, entre guillemets, de certains enseignants qui souvent sont des vats à guerre. Est-ce que c'est une réalité dans ce monde des enseignants ? En tout cas, pour ce qui concerne le G7, pour ce que j'en sais, c'est des syndicats vraiment qui sont dans le cadre de revendications de corporations. Les revendications ne sont pas du tout politiques, prétaquement. Évidemment, maintenant, la politique, malheureusement, est dans l'école. On l'a vu lors des émets, on a vu des individus qui ont cherché à sortir les élèves pour les mêler aux émets les premiers jours. On a été obligés de fermer notre école. De temps en temps, on voit des enseignants qui se disent chroniqueurs, qui parlent de politique, qui passent tout le temps à fugir le système éducatif, à dénigrer le système éducatif. Par ça, je dis que ce ne sont pas des choses qui doivent se faire. Il y a une ancienne alerte. Mais oui, quelle alerte ? Quelle alerte ? Nous sommes un pays pauvre. Ça, il faut le comprendre. Le Sénégal consacre 22% de son budget au système éducatif. Ce sont à plus de 600 milliards de budget au niveau de l'éducation nationale. La plupart de cet argent-là sert à payer des dépenses de fonctionnement, des dépenses de personnel. Voyez-vous, nous construisons des salles de classe chaque année. Nous construisons des écoles. On avait trouvé ici, en 2012, 12 000 abdos provisables. On est à moins de 5 000. on a mis en place le paquet qui est le document de gouvernance. On fait des choses. On fait des choses. Mais malheureusement, le Sénégal n'a pas encore les moyens de tous ces politiques. Ça, il faut le comprendre. On n'est pas en France, on n'est pas aux États-Unis. On est ici. Il est trop facile de tirer sur l'école publique. Mais tous ces gens-là qui parlent, qui dénirent l'école publique, l'école publique particulièrement, ils tiennent leur chance de l'école publique. s'ils seraient paysans ou ouvriers ou autre chose. Donc, cette chance-là, on doit la retourner à nos enfants et dire, nous sommes dans un pays où tout n'est pas possible. Ça aussi, il faut le comprendre. Tout le monde peut le comprendre. Comme nous sommes dans un pays où tout n'est pas possible et les enfants font des efforts, il ne faut pas utiliser l'école pour faire de la politique. Ceux qui veulent faire de la politique, ils vont ailleurs. L'école, la casamance, la santé, ça, c'est des choses qu'on doit mettre à l'abri de nos activités politiques. Vraiment, on a vu vraiment des comportements qui n'ont rien de déontologique. Tu vois, un professeur qui va demander à des élèves de faire la grève et de faire une vidéo. Vous le faites sur... Ça, c'est quoi ? Ces élèves-là, il n'a pas son enfant ? Il n'a pas son fils ou sa fille dedans. Et si vous leur demandez de faire la grève, ils sortent, il y a un accident ou bien il y a un problème. Mais à qui la foutre ? Vous n'avez ni l'offusation du parent ni l'offusation de l'État. Vous mettez des enfants qui ne sont pas les... Alors que même si c'est un enfant, tu n'as pas ce droit-là. Donc si nous devons faire... Si nous avons des contradictions entre adultes, réglez-les entre adultes. Les élèves, les enfants, on les laisse en tour de sang. C'est un message qu'on voulait lasser à tous ces enseignants. Et puis, il faut éviter les plateaux de télévision. Un enseignant, il doit aller dans les classes et faire des performances. Maintenant, s'il y a des choses qu'on doit dire, on peut écrire à la IARACI. Il y a l'IA, il y a l'émissaire. Pourquoi aller chaque jour dans une télévision et dénigrer le système que vous a fait ? Le système que vous nourrit ? Évidemment. Alors, vraiment, c'est un message que je lance à tous ces enseignants-là qui se disent chroniqueurs et qui veulent vivre des misères de l'école. Moi, ça, c'est pas bien. Et même quand vous dites des choses qui sont mauvaises, dites aussi des choses qui sont bienes. Il y a des choses qui sont bienes et qui se font dans l'école. Et pourquoi ils ne le disent pas ? Évidemment. Je pense que c'est le message que je vous donne. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que le ministère, la tutelle, a un cadre d'échange qui permet à tous ces enseignants-là de vous parler, peut-être de les saisir, de discuter, parce qu'en dehors de cet enseignant qui avait peut-être demandé aux élèves d'aller en crève, il y a aussi une autre qui a été menacée de représailles, peut-être pour diffuser une vidéo montrant les conditions difficiles dans lesquelles les élèves étudiaient. Est-ce qu'il y a un cadre d'échange qui permet quand même de soulever certaines questions ? S'il y a des services dans l'État qui sont vraiment accessibles, c'est les services de l'éducation nationale. L'enseignant peut voir à n'importe quel moment son IEF, à n'importe quel moment son inspecteur d'académie ou ses services, à n'importe quel moment, même au niveau central, les directeurs. Mais tous les jours, je reçois des enseignants qui ne demandent même pas d'audience. Donc les ministères, quand vous voulez au ministère, vous donnez votre carte d'identité ou votre carte professionnelle, vous entrez. Vous entrez dans n'importe quel service, on vous reçoit. Donc c'est quotidiennement, tous les jours ouvrages que ça se passe. Vraiment, il y a des débats qu'ils doivent laisser entre nous. Dans les autres secteurs, les gens, ils gèrent des problèmes. Mais à l'interne, on n'a pas besoin de tout dire. Voilà, dans les réseaux sociaux ou dans les télévisions. Et encore que même, parfois, il y a des vidéos qui ne vous appartiennent pas, vous les diffusez. Parce que vous appartenez à un parti politique. Ça, on le sait aussi. Donc c'est des agissements que vous mettez dans le compte. C'est la politique. C'est la politique. Quand il concerne une vidéo pour dire des choses que tout le monde connaît, nous sommes dans un pays pauvre. Nous avons des abris provisables, mais on ne le nie pas. Si vous montrez un abri provisable, ça, ce n'est pas de l'information. puisque l'État lui-même dit qu'il a encore 4 000 abris professeurs à régler. Vous le savez pourquoi ? Pour faire du mal à qui ? Donc ça, c'est clair. Il faut qu'ils s'arrêtent. La politique doit rester à la porte de l'école. L'enseignant, son étudier de travail, c'est l'école. S'il détruit l'école, il n'aura plus d'osier de travail. Ça, c'est clair. Et nous le disons parce que nous, nous avons vécu pire. Non ? Il y a un temps où les gens restaient 15 jours après la fin du mois pour recevoir un petit salaire. Il y a des années où les vacataires avaient une fois le salaire par an. Donc tout ça, on a dépassé. Donc si des efforts ont été faits par l'État, si les conditions d'enseignement, d'apprentissage changent quotidiennement, parce qu'à chaque fois que nous faisons, que nous organisons un concours de récoupement élève-mètre ou élève-professeur, c'est des milliers et des milliers de Sénégalais qui vont en compétir. C'est-à-dire que l'enseignement intéresse les Sénégalais. Et je vous dis qu'avec les augmentations-là, il est clair que maintenant, tout le monde va vouloir devenir enseignant. Enseignant. C'est clair. Assane, peut-être avant d'en venir au recrutement, si vous permettez, M. Diagne, vous avez rappelé tout à l'heure qu'une bonne partie du budget national va dans l'éducation et pourtant, il y a énormément de problèmes à régler. En dehors des abris provisoires et autres, quelles sont les urgences aujourd'hui que l'école doit résoudre ? D'abord, les tables banques. Malheureusement, on a une table banque de salle de classe. Mais également, on est encore en déficit de personnel. Malgré les 5 000 enseignants qui ont été écrits l'année dernière, malgré aussi les 500 enseignants qui vont bientôt sortir et être affectés. Mais je vous dis que nous avons des problèmes de déficit. En enseignant, en table banque, en salle de classe, il y a aussi la problématique des abris provisoires. Mais aussi, nous avons construit 20 blocs scientifiques et technologiques. il faut encore en construire. Évidemment, il y a des questions de qualité, d'effectifs pléthoriques. Nous, malheureusement, nous sommes encore obligés d'user ce qu'on appelle la pédagogie des grands groupes avec les classes à double flux, les classes multigrades, pour pouvoir prendre en charge correctement certaines demandes. dans certaines zones, il n'y a pas suffisamment d'école. Parfois aussi, il n'y a pas suffisamment d'élèves. On est obligés de procéder à des classes multigrades. C'est-à-dire la formation des enseignants, évidemment, qui est le premier entrant de qualité, puisque nous avons encore dans le pipeline des enseignants qui ont été recrutés dans les années 2000, mais dont le recrutement n'a pas obéi à toutes les règles en matière de rigueur et de démonitologie. Tout ça, nous le vivons. Si nous réglons les questions d'accès avec la conscience de sa classe, l'éducation des arbres improvisables, mais aussi la question de qualité, la formation des enseignants, aujourd'hui, si véritablement, également, nous injectons encore beaucoup d'argent pour permettre aux élèves d'accéder au numérique, d'accéder aussi à des bibliothèques. Il est clair que ce système-là va aller de loin. Maintenant, ce sont des choses qui sont en train d'être mises en place. Cela demande du temps, cela demande des investissements. En tout cas, je sais que le président Makhessal dirant son règne dans ce pays-là. Les enseignants n'auront pas à se plaindre puisqu'il leur a fait des choses que personne n'a failli. Nous avons conçu 10 000 salles de classe, 10 000 salles de classe, plus de 10 000 d'ailleurs, salles de classe. Plus de 10 000 salles de classe. Donc, c'est dit que des efforts énormes ont été consentis pour mettre l'école dans de bonnes conditions. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le cran entoral qui reçoit M. Mohamed Moustapha Djan, directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, aussi président du parti Synergie républicaine Mamoud Maki 2012. Hassan, nous avançons. Oui, mais c'est une préoccupation relative au recrument. C'est vrai, on parle beaucoup de niveau, baisse de niveau notamment des élèves mais aussi des enseignants, certainement de nous aussi les journalistes. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on continue à recruter en mode fast-track avec des formations accélérées. Est-ce qu'il ne faut pas revoir tous les systèmes de recrutement pour quand même aller vers véritablement la qualité comme maintenant il y a un niveau de salaire qui est important ? Est-ce qu'il ne faut pas aussi exiger de la part des enseignants une bonne qualité d'enseignement ? Non, c'est déjà fait puisque depuis 2012, le niveau de recrutement a été élevé. puisque avant avec le BFM on pouvait se présenter dans des concours et maintenant le minimum c'est le bac. Tous les enseignants qui sont recrutés, le minimum c'est le bac. On en trouve même bac plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Il y a même des doctorants qui sont à l'élémentaire. donc c'est dire que depuis 2012, le niveau a changé. Et même maintenant, il y a malheureusement beaucoup d'enseignants qui ont été recrutés avant, malheureusement dans des conditions douteuses. Donc c'est dire que ces enseignants-là, nous sommes dans le cadre de la formation diplômante en train de les récapaciter pour que leur niveau puisse changer afin que les élèves ne soient pas exposés. Parce que quand vous quand vous quand vous ne formez pas un enseignant, vous vous déformez les élèves. C'est comme ça. Il y a des étudiants aujourd'hui qui ont malheureusement qui ont traité des lacunes. C'était depuis le CI parce qu'ils ont rencontré des instituteurs, des professeurs qui n'avaient pas du tout le niveau. C'est ça aussi. Mais ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de régler. Par contre, le niveau a été élevé. Maintenant, il faut qu'on organise annuellement des concours directement que les professeurs et élèves mettent. Ensuite, les enseignants sont formés dans les centres régionaux de personnel de l'éducation ou à la FASTIF ou bien à l'IGB. Donc, nous avons des enseignants formés qui sont d'un très bon niveau, parfois même d'un haut niveau parce qu'il y a même des masters et des doctorats qui sont à l'élémentaire et dans les collèges et dans les lycées. Ça aussi, nous l'avons chance. C'est dire que, véritablement, pour le reste, nous les prenons en charge dans le cadre des formations diplômantes que nous organisons dans les CERF à la FASTIF. Donc, c'est-à-dire que les réformes en matière de formation ont été déjà engagées à part l'épisode de l'année dernière ou le recrutement spécial de 5 000. Mais même là aussi, on a recruté les meilleurs enseignants du privé. Vous avez entendu le privé dire que oui, on a pris nos enseignants. Mais aussi, il faut bien les payer. S'ils sont bien payés, ils ne partent pas. nous n'avons pas demandé à ce que... Nous n'avons pas dit que les enseignants des pionniers venaient. Mais c'est les Sénégalais qui ont compétit et qui ont gagné. Voilà, on peut dire que ces réformes effectivement sont engagées. Alors, dans l'enseignement privé, il y a aussi eu énormément de problèmes ces dernières années. Quelles sont les dispositions prises par le ministère de l'Éducation pour bien veiller sur ce secteur-là qui a quand même un apport assez conséquent dans l'éducation au niveau national mais qui peut aussi causer beaucoup de problèmes à un certain niveau ? Oui, plus de 1,5 million d'élèves sont dans l'enseignement privé. Il y a beaucoup de problèmes là-bas, il faut l'avouer. Souvent, il y a eu des conditions d'accès. Des écoles privées qui sont logées dans des appartements très éduquées, des écoles privées qui fonctionnent sans autorisation, illégalement, sans autorisation, mais aussi avec des coûts qui sont exorbitants pour les parents. Exorbitants. Puisque, malheureusement, nous pouvons agir parce qu'entre le parent est déclarant responsable, il y a un contrat. L'État ne peut pas agir. Donc, si le parent accepte les conditions, il est libre de le faire ou bien il est libre d'aller voir ailleurs. C'est ça. Mais au niveau de la qualité, c'est votre... notamment même des enseignants. Chaque année, nous fermons des écoles privées pour non-respect des cahiers des charges. Chaque année. Mais nous avions même décidé, avec le ministre Moutala, il avait décidé en 2020, mars 2020, d'organiser les assises de l'enseignement privé. Malheureusement, en mars 2020, le corona est arrivé. Je pense que c'est encore un projet qu'il faut parce qu'avec le coronavirus, on a vu qu'il y a beaucoup à faire dans les écoles privées. il y a une réorganisation, il y a des réformes majeures qu'il faut engager pour les mettre aux normes. Parce que moi, je vois souvent même dans les privées, vous voyez, non seulement on organise des cours, donc c'est payant, ensuite on organise des cours de renforcement. Payant. Vraiment, vous voyez-vous, donc parfois aussi les conditions de salubrité laissent à désirer. Il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment, le mieux sert un jour ou l'heure finira par organiser ces assises de l'enseignement privé et les écoles seront mises au nord comme dans l'école publique parce que les enfants des écoles de l'enseignement privé sont des enfants sénégalais puisque l'enseignement privé c'est ils sont délégataires d'une mission de service public. C'est comme vous. Comme vous. tous les humains ici-là qui sont dans des radios et dans des entreprises privées vous êtes délégataires de missions de service public donc en conséquence ça va avec des responsabilités. On ne peut pas tout dire on ne peut pas tout faire parce qu'il y a un gré de ça qu'il faut respecter. Asane si vous permettez je vais reparler un peu des recrutements il y a encore des lanceurs d'alerte qui avaient attiré l'attention surtout sur une politisation de ces recrutements quelles précisions pouvez-vous apporter à ce propos ? D'abord vous savez quand moi si j'étais lanceur d'alerte moi je vais jusqu'au bout si je dis que Mouhammed Moustapha Diagne d'auteur de la formation de la communication a fait dans le recrutement politique moi je cite qui l'a recruté oui quantité oui le nombre les noms c'est ça l'enseignement mais dire comme ça oui les gens accusés gratuitement s'ils vous portent plainte ils vont à la police ils vont dire non c'est pas moi qui l'ai dit c'est pas ça que j'ai dit ça aussi c'est pas responsable comment on a fait un processus de recrutement transparent tous les acteurs ont été associés maintenant il y a des choses qui ne peuvent pas se faire la gestion du ministère de l'éducation nationale relève du ministère et de ses services nous n'allons pas gérer des choses avec les syndicats il n'y a pas de co-gestion dans le cadre de la transparence on peut partager dans les modalités de recrutement on a partagé les modalités on a partagé les critères quand même on n'ira pas quand même jusqu'à dire c'est un décaliste allez venez ensemble on va voir ça c'est pas possible aussi le ministère aussi a une responsabilité et de la responsabilité du ministre de l'Ontara et de ses services au niveau central que de concentre ça aussi il faut que ça soit clair alors qu'on nous dise dans le recrutement qui n'a pas été recruté et qui ne remplit pas les conditions existent voilà s'ils ont remarqué que des Sénégalais ont été recrutés sur la base politique ils n'ont pas rempli les critères qu'on nous dise qu'ils sont ces Sénégalais et puis on verra bien et puis là la direction des ressources humaines a ouvert ses portes pour toutes sortes de réclamations parce que même après le recrutement on a attendu des mois avant de publier les listes c'était pour prendre en charge toutes les réclamations vous savez il y a des syndicalistes là il y en a un qui particulièrement ça s'arrête sur le ministère de l'éducation nationale parce qu'il est allé aux élections il a eu moins de 1% mais ça c'est pas notre faute si vous allez aux élections vous perdez mais vous ne pouvez plus assister aux négociations parce que ça c'est un arrêté qu'il a dévinu de qui parlez-vous ? bon c'est pas la peine de prononcer des noms ça s'arrête souvent sur le ministère de l'éducation nationale etc. mais en fait il devrait s'en prendre aux enseignants qui ont décidé de ne pas voter pour lui nous ne votons pas alors si nous si nous établissons des règles nous les respectons tant que ce sera comme ça le ministère va recevoir le G7 maintenant aux prochaines élections nous allons recevoir ceux qui vont gagner maintenant il y a des gens qui disent d'aller faire le tour du pays d'aller voir les enseignants d'aller exposer un programme qui leur permette de gagner aux prochaines élections ils préfèrent être là dans des socios dénigrer le ministère de l'éducation nationale tout ministre qui vient qui demande sa démission le DFC est là il n'est pas à sa place mais ça aussi c'est trop facile c'est trop facile c'est trop facile moi je crois que si vous allez garder les élections vous ne gagnez pas allez encore se mettre sur le terrain pour gagner voilà Hassan nous parlons politique oui politique oui justement on est avec MAKIP 2012 qui est une coalition à laquelle vous appartenez justement on voit des communiqués contradictoires c'est le moins qu'on puisse dire ce qui nous incite à nous demander qu'est-ce que se passe au sein de cette coalition y a-t-il des problèmes en interne oui malheureusement MAKIP 2012 est devenu un fourre-tour tout le monde s'appelle MAKIP 2012 je rappelle que MAKIP 2012 ce sont les organisations qui ont porté la candidature du président Maxal au premier tour et ces organisations-là officiellement elles sont 23 d'ailleurs c'est des partis politiques ce sont 23 partis politiques dont ces nés républicains qui ont déposé le récépissé aux greffes du conseil constitutionnel donc ces 23 partis vous voyez je disais à Moussa Diop que toi tu ne fais pas part de ces 23 partis-là voyez-vous après il y a eu des organisations maintenant des mouvements de soutien d'autres partis qui sont arrivés jusqu'à ce que nous atteignions au nombre de 50 maintenant ce qui se passe à MAKIP 2012 c'est que de l'ère de la coordination de Moustapha Valtier il a ouvert la coalition ce qu'ils n'auraient jamais dû faire il y a beaucoup de mouvements qui se réclament en MAKIP 2012 ils n'ont rien à voir avec MAKIP 2012 ils sont venus en 2018 en 2019 en 2017 avec Valtier voilà ce qui s'est passé en MAKIP 2012 on l'est ou on l'est pas c'est ça que je dis si tu n'étais pas là en 2011 quand on créait MAKIP 2012 tu ne fais pas partie de MAKIP 2012 il y a beaucoup de gens qui disent MAKIP 2012 le président Maksal ne les connait même pas ni dedans ni d'oeuf maintenant on veut être MAKIP 2012 parce qu'on était avec Wad on est tombé on était ailleurs bon on veut on veut bénéficier donc des avantages du pouvoir il faut aller intégrer MAKIP 2012 tous ces gens là auraient dû aller dans Beno Bokuyakar mais pas dans MAKIP 2012 MAKIP 2012 c'est une organisation historique qui a gagné la présidentielle de 2012 Nishibéry Sen Tour Nekoudiak le président Maksal Khamouline maintenant il y a des responsables de la paire malheureusement qui ont divisé la coalition dans MAKIP 2012 il y a deux entités principalement notre entité à nous avec les muslims Mohamed Diagne Jean-Paul Diaz Ibrahim Assal Adjib Bergan Kanute etc ça c'est Bastirou Diakate ça c'est Salif Badji etc ça c'est MAKIP 2012 Babakar Gueye les Baraka Moudou Moudou Diaye etc ça c'est les MAKIP 2012 il y a maintenant d'autres MAKIP 2012 qui ont créé une coalition qui s'appelle Dom Rim c'est les MAKIP c'est les Danfa les Abib les Abib les Abib etc ça c'est ça c'est ça ils font effectivement deux MAKIP 2012 c'est les deux c'est les deux entiers là qui sont de MAKIP 2012 les autres vraiment je ne sais pas d'où ils sortent mais ils n'ont rien à voir avec MAKIP 2012 les communes que je vois là n'éventent pas de nous ni le premier ni le deuxième c'est dire qu'il y a des usurpations c'est les usurpateurs voilà l'expression c'est les usurpateurs toi tu n'étais pas là quand on créait MAKIP 2012 tu n'as pas participé ni financièrement ni qui quand on supportait le président MAKIP toi tu étais avec d'autres candidats tu étais avec Nias ou bien tu étais avec Tanor ou bien tu étais avec Ablaïwad etc tu n'es pas MAKIP 2012 malheureusement c'est ça qui s'est passé et qui a fait que notre organisation a été fragilisée et la paix malheureusement en a profité alors aujourd'hui y a-t-il MAKIP 2012 qui est quand même sauvegardé et peut-être qui compte toujours accompagner le président Maxal vers les prochaines échéances oui vous savez nous avons pu nous responsabiliser aux élections présidentielles aux deux élections présidentielles MAKIP 2012 a accompagné le chef de l'état puisqu'il fallait renouveler le mandat aux deux élections législatives de 2012 et 2017 MAKIP 2012 est au côté du président Maxal maintenant pendant les élections locales de 2014 et de 2022 beaucoup d'organisations de MAKIP 2012 ont pris les responsabilités sont allées aux élections donc on était dans des coalitions ou bien sont allées aux élections au nom de leur parti comme nous à Thiers nous sommes allés au nom de Sénés républicains parce que ça c'est des élections locales maintenant pour le législatif de 2022 nous avons clairement indiqué au président Maxal qu'on devait d'abord s'asseoir pour discuter parce qu'il y a maintenant des choses des préalables à un compagnonage puisque MAKIP 2012 a été le parent pauvre de la gouvernance des deux mandats parent pauvre vous vous sentez lésé mais oui tous les ministres de MAKIP 2012 ont été dégagés tous Yurama Sall Évan Maricoule 5 tous ont été dégagés alors ces positions là on les a confiées à des responsables de l'APER ou d'autres coalitions les transhumains même pas les transhumains nous avons il y a aussi d'autres positions le détour général nous avons été à la CECAP on a dégagé MAKIP 2012 on a confié à l'APER nous avons été à Dakar on a dégagé Moussa Diop on a confié à l'APER on a été PCA de Sauter Vitex avec Hassan Dja on a dégagé Hassan on a mis quelqu'un de l'APER ça c'est des choses qu'on doit revoir et pourtant et pourtant la coalition de Nias Beno Ségur Sénégal n'a jamais quitté le gouvernement la coalition de Tanor n'a jamais quitté le gouvernement le PIT n'a jamais quitté le gouvernement et moi je dis que voilà moi je dis que le PIT quand même mon parti est beaucoup plus aujourd'hui important que le PIT je le dis et je le confirme parce que être grand parti et être oui être grand parti et être vieux parti c'est différent donc il y a des choses que MAKIP 2012 en tout cas nous leaders de MAKIP 2012 nous n'allons plus accepter si nous devons être dans un compagnonage les termes de compagnonage doivent être clairs clairement définis et respectés ce que je dis là je l'ai dit au chef de l'état parce que j'ai toujours indiqué que en moi en ce qui me concerne le président MAKIP nous ne partageons pas le même parti nous partageons la même coalition donc il n'est pas mon chef politique je ne suis pas son chef politique en matière de politique c'est les intérêts de parti qui prévalent d'accord et nous avons dit que malheureusement MAKIP 2012 du point de vue traitement a été largement défavorisé au procès de LAPER ou au procès de Beno Bokoyaka et ça c'est une chose qu'on doit corriger si nous voulons continuer à être ensemble ça c'est clair dans notre esprit ensuite nous nous réclamons aussi qu'il faut quand même beaucoup plus d'études beaucoup plus de morale beaucoup plus de valeur dans la gouvernance puisque nous nous avions vendu aux Sénégalais une gouvernance sobre et vertueuse si nous prenons des décisions il faut qu'on les explique il faut aussi qu'on évite que les icônes de lancer régime il faut qu'on évite de les mettre en exergue moi je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils viennent ça c'est la liberté du président Maxal mais quand même la transmence oui c'est ça la transmence on ne peut pas avoir été avec WAD avoir défendu Bécu Angle WAD et aujourd'hui avoir même demandé aux jeunes d'insulter le président Maxal avoir insulté le président Maxal et où je ne sais pas le défendre c'est un problème d'éthique être bien servi être bien servi mieux que ceux qui étaient là ça aussi c'est des questions principales qu'on doit discuter si nous voulons continuer à être ensemble voilà pour ce qui est de Maki 2012 si le président nous recevra et il va se recevoir on va discuter on va décider ces questions là et nous verrons ce que ça va donner mais d'ailleurs Maki 2012 aussi bien les leaders de Maki 2012 d'ailleurs de Domo Rémi et de Maki 2012 se préparent à organiser le 10e anniversaire du compagnonage parce que la semaine prochaine nous sommes en 2022 2022-2022 c'est 10 ans donc dès la semaine prochaine on va parler aux Sénégalais et donner nos positions Hassan aujourd'hui quelle posture par rapport justement aux législatives soit de Maki 2012 ou de votre parti parce que quand même il ne reste que peut-être 5 à 6 mois il faut il faut se positionner maintenant quelle sera la posture sera toujours au niveau de de Benon ou bien qu'est-ce que vous comptez faire pour ne pas être surpris d'ailleurs on est en train de nous organiser je l'ai dit ailleurs que des parts de Maki 2012 sont en train de discuter avec d'autres partis pour mettre en place une coalition ça on est en train on est sur donc on est en train de faire le travail correctement et on va bientôt préparer les les parrainages seulement il est bon de discuter avec le chef de l'état avant de s'engager dans certaines choses il est clair que nous avons l'habitude la mauvaise habitude d'ailleurs de nous laisser surprendre cette fois-ci personne ne va nous surprendre vous vous préparez à toutes les éventualités personne ne va nous surprendre vraiment on est très avancé dans le montage de la de la coalition parce que nous sommes nous sommes des partis politiques et on refuse le benno des 5 pas dire que maintenant c'est le PS la paire la LD le PIT la FP la paire peut-être peut-être même le Réumi et le PDS qui vont décider ça on le refuse il faut que ça soit très clair on le refuse donc on refusera d'être dans des comédations où ces 5 partis qui décident donc de sort des autres ça ça n'a pas marché d'ailleurs ça n'a pas marché au local ça ne marchera pas aux législatives ça c'est clair nous le réfutumons et nous préparons en conséquence pour des élections législatives évidemment il faut aller dans des coalitions parce que c'est les coalitions qui vont permettre d'avoir au MES un groupe parlementaire ou d'aller au-delà de cela mais en tout cas nous le leader de MAKI 2012 nous ne sommes pas surpris cette fois-ci parce que souvent nous avons nous avons laissé 4 blanches donner 4 blanches au chef de l'Etat parce qu'il nous faut aussi une majorité pour 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 ça nous l'avons compris et malheureusement après les engagements ne sont pas respectés de ce fait donc nous pouvons avoir cette posture-là Pouvons-nous déduire de tout ce que vous venez de dire que MAKI 2012 se sent trahi par le président MAKI SAL non pas trahi parce qu'il y a une relation spéciale avec le président MAKI SAL si vous dites parce que si vous lui parlez de Moustapha Diagne il a dit bon voilà ça va bon c'est mon jeune frère voilà c'est mon jeune frère c'est cette relation qu'il pense que maintenant que oui que vous comprendrez que nous ne serons pas dans cette posture mais aussi il faut qu'il comprenne qu'on a grandi que vous êtes chef de parti aussi ah oui on a grandi c'est vrai en 2012 nous étions encore très jeunes on ne comprenait pas ce que c'est que l'état on n'avait pas d'expérience de l'état mais maintenant en 2022 quand même on a été dans l'état on comprend les enjeux et qu'il y a des choses qui ne peuvent plus passer donc je me graine moi je suis d'or je suis d'or mais là ils ont d'or d'or ils ont d'or quoi mais là ils ont de continuer ça ne peut pas continuer ça ne passe plus alors Hassan peut-être nous allons terminer avec le prochain gouvernement absolument les attendre alors vous êtes directeur justement on a voté une loi pour le poste de premier ministre c'est que tout le monde a salué du reste malheureusement aujourd'hui ça tarde à se faire il y avait les locales certes il y a certainement la perspective des législatives est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut y aller quand même malgré tout pour mettre en place quand même un prémis et un gouvernement la politique c'est les calculs on ne peut pas déduire de la politique les calculs et le président voudrait bien avoir une majorité aux législatives ça c'est clair absolument c'est risque d'ailleurs si un chamboulement pourrait donc conduire à à l'effet contraire il est clair qu'il peut revoir son schéma je sais aussi qu'on lui avait dit qu'il gagnerait Dakar il n'a pas gagné Dakar on lui avait dit qu'il gagnerait Thiès il n'a pas gagné Thiès lors des locales oui oui moi je lui avais dit qu'on ne doit pas gagner Thiès bon on ne m'aurait pas écouté mais finalement on n'a pas gagné Thiès donc et je pense que beaucoup de schémas ont été faussés par les résultats des élections locales oui oui il faut revoir tout ça oui il faut revoir tout ça parce que le schéma de départ n'est plus valable on a perdu Dakar on a perdu Thiès on a perdu Zéguinchor on a perdu un peu dans le Guédiouaï etc etc donc c'est vrai que nous sommes encore majoritaires quand même c'est des choses qu'il faut c'est des résultats qu'il faut bien lire et comme Dieu a bien fait les choses nous avons gagné la Coupe d'Afrique le président a compris qu'il faut reparler aux jeunes ce qu'il est en train de faire nous sommes dans une démarche disons il a repris le bon train et dans une bonne démarche il ne faudrait pas que des schémas viennent perturber tout cela si nous devons changer de gouvernement je ne crois pas que entreprendre c'est ma lecture qu'il y aurait de grands changements je ne crois pas parce qu'aussi il faut éviter de créer de grandes insultes de frustrations parce qu'ici ce que je vois c'est que quand les anciens sont ministres ils sont dans la bataille mais quand très dynamique il dit oui le président il est beau il est gentil etc c'est le meilleur mais quand ils sont plus ministres on ne les voit plus mais c'est extraordinaire oui oui et quand le chef de l'état te prend parmi des millions des sénégalais il te fait ministre pendant deux ans trois ans quatre ans parfois même tout un mandat ou bien d'être général pendant tout un mandat mais vraiment je me dis que celui-là tu dois gratuit tout le reste de ta vie mais les gens dès qu'ils sont plus aux bonnes positions on ne les voit plus ou bien si on les entend c'est pour des récaminations ça aussi le chef de l'état a dit qu'à chaque fois qu'il y a un remanement il perd des amis c'est pourquoi à cette moment il est en train de revoir tout cela dans un chemin global qui lui permet de gagner les législatives évidemment et ça il ne faut pas commencer par non seulement éviter la multiplication des listes parallèles mais aussi éviter que de grosses frustrations ne naissent d'un remanement parce que les gens qui sortent les mises qui sortent ils ont des moyens avec l'histoire de votre sanction là donc voilà ce sont de potentiels ennemis absolument ils sont adversaires c'est une personne adversaire qui peut aller dans le centre donner des mots d'ordre de votre sanction etc c'est pourquoi certainement il est en train de réfléchir à tout cela mais je pense s'il doit y avoir changement il n'y aura pas de grand changement à l'instant le législatif mais après le législatif maintenant bon ce sera vraiment le grand chamboulement et c'est sur ce mot que nous refermons ce grand oral M. Mohamed Moustapha Diagne ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau merci à vous Fadou merci à Hassan que j'avais perdu de vue c'est toujours un plaisir de venir discuter avec vous des questions de l'école des questions politiques sur le grand choral qui est une grande émission une émission de référence et que ça c'est important parce que vraiment il y a beaucoup d'émissions où on laisse des gens ne parler que de politique mais ainsi il est bon de parler des choses qui intéressent notamment les Sénégalais c'est-à-dire l'école le développement l'économie et vraiment c'est une émission que j'adore bien et je remercie tous les auditeurs et toutes les auditrices qui ont pris leur temps pour nous écouter pour nous suivre Merci à tous qui nous suivez aussi depuis l'étranger à travers reoumi.com nous recevions le directeur de la formation de la communication du ministère de l'éducation nationale président aussi du parti Synergie républicaine membre de la coalition MAKI 2012 M. Mohamedou Moustapha Diagne merci à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité Hassan merci à vous Merci à tout le plaisir est toujours partagé et merci pour M. le directeur Mohamedou Moustapha pour sa disponibilité et surtout pour la pertinence des analystes Merci à Djawo Diallo pour la mise en onde au micro c'était Fatou Tchamgom et Hassan Somb on se retrouve samedi prochain pour un autre grand oral avec un autre invité réécoutez celui-ci lundi à 18h sur la 97.5 l'émission sera aussi disponible tout à l'heure sur EUMU officiel notre chaîne sur Youtube passez un très bon week-end